Salam alaikum, bonjour, bonsoir à tous les supporters algériens du monde entier. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Et avant de parler des stades homologués par la CAF, des stades algériens homologués par la Confédération Africaine de Football, et ce qui s'était passé, on va revenir un petit peu en arrière, de ce qui s'était passé avec le problème des pelouses, je vous ai mis tout à l'heure l'annonce sur l'onglet Communauté, concernant la conférence de presse du sélectionneur national Vladimir Petkovic, en prévision des deux matchs des éliminatoires de la Cannes 2025, que disputera l'équipe nationale face à la Guinée équatoriale le 5 septembre 2024 au stade Miloud, à Edfi, de Warran, à 20h, heure locale, le match, et le Libéria le 10, donc mardi 10 septembre, à Morovia, capitale du Libéria, ce sera à 16h, heure locale, c'est-à-dire 17h, heure algérienne, 18h, heure française, normalement c'est ça. Le sélectionneur national Vladimir Petkovic animera une conférence de presse ce jeudi 29 août, donc ce jeudi, comme je vous avais déjà dit hier dans la vidéo, où je vous ai présenté mes 23 joueurs pour la liste, à la salle des conférences Mohamed Selleh, au stade Nelson Mandela de Baraki, donc à partir de 11h, donc midi, je vous ferai le live jeudi, Inch'Allah à midi, enfin c'est à midi heure française, on commencera quelques minutes avant, donc je vous la passerai en direct avec grand plaisir, voilà. Donc ça c'est concernant la conférence de presse, donc ils l'ont mis en début d'après-midi la confirmation. Maintenant, j'aimerais vous parler des stades qui ont été homologués par la Confédération africaine de football. Alors, les 7 stades qui ont été homologués par la Confédération africaine de football, donc il y a bien écrit, la CAF a homologué 7 stades algériens pour accueillir, entre autres, les matchs du deuxième tour préliminaire des compétitions inter-club africaines, c'est-à-dire la Ligue des Champions et la Coupe de la CAF équivalente de l'Europa League Européenne, pour la saison 2024-2025. Donc en fait, ils peuvent même accueillir les matchs de l'équipe nationale, bien sûr. Alors, ils ont mis la liste des stades homologués sur le continent africain. Alors, je vous rappelle, là on en a 7 qui sont homologués, on peut même dire pratiquement 8, si on rajoute le stade Mustapha Chaker de Blida. Alors, pour les 7 stades qui ont été homologués par la Confédération africaine de football, vous avez le stade du Saint-Juillet, Alger, pelouse naturelle, le complexe olympique d'Oran, pelouse naturelle, le stade Shahid Hamlawi de Constantine, pelouse naturelle, le stade Nelson Mandela de Barak-i-Alger, pelouse naturelle, le stade du 19 mai 1956, Annaba, pelouse naturelle, le stade Hossein Aït Ahmed, Tiziouzou, pelouse naturelle, et le dernier stade qui vient d'être homologué, le stade Ali Ammar, dit Ali la Pointe, à Alger, donc Douaira dans la banlieue d'Alger, pelouse naturelle. Ça fait 7 stades homologués par la CAF. Je vous rappelle que le pays qui a le plus de stades homologués, c'est bien sûr l'Afrique du Sud, qui a organisé la Coupe du Monde 2010. Ils en ont 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. L'Afrique du Sud a 12 stades homologués. Suivi du Maroc, qui a 8 stades homologués, parce que le Maroc, par exemple, ils ont le stade de Casablanca, d'Ujda, de Berkane, de Marrakech, d'Agadir, de Jedida, de Casablanca et de Rabat. Il y en a, ils sont petits dans ces stades-là. Blida peut largement faire partie des 8. Je vous ai dit, ils vont l'homologuer aussi. Donc voilà. Ensuite, vous avez aussi les pays qui ont beaucoup... Alors, la Côte d'Ivoire, on l'a vu lors de la dernière canne, ils ont 6 stades homologués. Donc c'est les 6 stades où ont eu lieu les matchs de la dernière Côte d'Afrique. L'Egypte en a 6 aussi. Sinon, après... Vous avez la Guinée équatoriale qui en a 3 quand même. C'est pas mal. Bon, la Libye, nos voisins libyens, 2. La Tunisie, ils en ont combien la Tunisie ? Tunisie, 2. Vous avez aussi le Mali qui en a 3. Qui encore ? La RDC qui en a 3. Et Camoun, alors bizarrement, Camoun, il n'y en a que 2. Ils en ont homologué que 2, mais ils en ont bien plus que 2. Mais bon, ça c'est pas un souci. Alors, juste une dernière chose avant de terminer cette vidéo. Moi, je pars du principe. Alors, autant sportivement... Sportivement... Nous, on est une chaîne qui traite du football algérien et du football africain. Ok. Si je dois parler d'autres sélections africaines, ce sera uniquement sur le volet sportif. Ou alors, si telle ou telle fédération crée des problèmes à notre pays, à notre fédération. Malheureusement, notamment ces derniers temps, ça a été la fédération marocaine de football et à sa tête, Fawzi Lekjah. Mais, mis à part cela, dans les affaires internes d'une fédération ou du football d'un pays, je rentre pas dedans. Si c'est pas sportif, hein, je rentre pas dedans. Ou alors, s'il se passe une injustice, on va défendre une cause. Même s'il y a une cause d'un autre pays, d'un autre joueur, on va soutenir. Comme nous, des fois, il y a des gens qui ont soutenu la cause de certains de nos sportifs. On l'a vu lors des derniers JO. Mais quand il s'agit des stades... Quand il s'agit des stades... Moi, par raison, je vais donner un exemple. Alors, on va préciser qu'il y a eu cette polémique où, certaines pelouses en Algérie, la pelouse est devenue un peu jaune. C'est la sécheresse. Les pelouses n'ont pas été arrosées. C'est juste une question d'incompétence. D'ailleurs, les gens qui sont responsables ont été virés. Voilà, ils ont été sanctionnés. Ils ont rendu compte à rendre. C'est juste de l'incompétence. Tout simplement. C'est des choses qui vont se régler. Les pelouses, d'ici quelques jours, elles seront à nouveau vertes. Ce n'est pas un problème. Il y en a certaines qui sont vertes. Il y en a juste deux, trois qui ont pris un peu la couleur. On a vu un peu Anaba. On a vu un peu le stade du 5 juillet. On a vu Nelson Mandela. Et on a vu aussi... C'était quoi le quatrième stade? J'ai oublié. Bon, ce n'est pas important. Sinon, vous avez bien vu. Constantine, Oran. Voilà, il y a certains stades. Blida, notamment. Voilà. C'est... Voilà, c'est des futilités. C'est quelque chose qui se règle assez rapidement. Mais, je le répète, il faut les bonnes personnes au bon poste. Et il faut faire le ménage. Et on fera une vidéo au président de la République algérienne, Abdel Mlajit Teboun, pour parler du futur de notre football et du sport algérien. Parce que c'est super important pour le peuple algérien qui est un peuple jeune. Voilà. Et qui aime le sport. Et surtout qui est talentueux. Alors maintenant, si par exemple, il y avait au Paris... Je vais donner l'exemple. Au Maroc, des pelouses jaunâtres. Pendant un temps, et ça a déjà été le cas. Voilà. Il y a déjà eu des soucis, même... Pas forcément que pelouses, mais même au niveau des enceintes, des tribunes qui s'affaissaient, des choses comme ça. Mais moi, je ne rentre pas là-dedans. Ce n'est pas de mon ressort, ce n'est pas de mon affaire. Si je fais des vidéos sur ça, ce sera pour faire des vidéos polémiques. Pour faire en sorte que des Marocains vont venir critiquer, certains Marocains. Pour attirer une certaine clientèle. Mais moi, ça ne m'intéresse pas de faire ça. C'est une affaire interne au pays. Ce n'est pas mon problème. C'est comme par exemple s'il y a un problème de chômage dans un pays. Ou un problème de logement. Ou de pauvreté. Je ne rentre pas dans les affaires d'un pays. Ceci, c'est pour faire polémique et se faire de l'argent sur le dos de certaines communautés. C'est sournois, c'est fourbe, c'est hypocrite. Et j'invite vraiment les abonnés algériens à vous... Ce n'est même pas à vous désabonner, mais à vous désolidariser de certaines chaînes. Certaines chaînes qui surfent sur vous uniquement pour les moyens. Vous l'avez vu depuis quelques mois, depuis quelques années. Il y en a qui font leur oseille. Il y en a qui font leurs emplettes sur ce genre de choses. Et ça, c'est inadmissible. Si les Algériens, ces internautes-là qui vont dans certaines chaînes de certaines communautés du continent africain, parce que ce n'est pas en dehors de l'Afrique, et un peu d'amour propre, si vous aimez votre pays et que vous n'aimez pas qu'on vous critique votre pays, il faut vous désolidariser. Là, je vous dis carrément, ce n'est même pas de vous désabonner. Ne regardez même pas ces chaînes. Désolidarisation, directement. Je vous le dis en toute sincérité et vraiment avec bon cœur. Et ne venez pas chez moi. Je m'en fous complètement. Mais je vous le répète, il y a des gens... Là, le mot Algérie sur Internet, c'est... Voilà. Ça marche. Quelque part, pour notre grand malheur, je le dirais. Parce que des fois, ce n'est pas forcément pour des choses positives, mais des fois, c'est pour la critique. Et vous savez très bien qu'il y a certaines parties de certaines communautés du continent africain ou du monde arabe qui n'attendent que ça, que l'Algérie fléchisse, tombe, qu'il y ait des problèmes. Donc là, on ne va pas s'éloigner. On reste uniquement dans le football. Il faut vous désolidariser de ces chaînes-là. Je vous le dis en toute sincérité. Moi, je ne rentrerai jamais dans les affaires ou les problèmes d'un autre pays. Mais il y a des gens, ils aiment la polémique. C'est tout ce que j'ai à dire. Parce que c'est... Pour moi, quand tu es... Pour être un homme, il faut rester camper sur ses positions et s'occuper uniquement de sa maison. Nos problèmes, c'est l'âge sale en famille. Et puis voilà. Tout simplement. Mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez. En tout cas, voilà, c'est... Je le répète. C'est mauvais de faire ça. Mais après, voilà, c'est une question de maturité. C'est une question de... Voilà. Faire des choses là. Si je faisais un truc pareil, je ne respecterais pas la communauté en question. Mais il y a des gens, ils s'en foutent. C'est uniquement le buzz, le buzz, le buzz. Mais bon. Vous savez, YouTube, les réseaux sociaux, ça peut être comme un château de cartes. Et puis quand bien même vous faites votre bifton dessus, Ne l'oubliez jamais ça. Mais bon, il y a des gens qui oublient. Tahya Jézair. Allah irham shouada. Au Palestine shouada. Demain, je ne sais pas si je ferai une... Peut-être que je ferai une vidéo demain. Sinon, je dis, incha'Allah, conférence de presse de Vladimir Petkovic. Et une énorme pensée pour nos frères et soeurs en Palestine occupés. Assalamu alaikum.